Comment vous avez découvert ça, cette pratique ? En fait, c'est parce que c'est nous qui l'avons inventé. C'est vous qui l'avez inventé ? D'accord. Autant que moi, parce que c'est avec les inventeurs du Kubert. En fait, non pas du Kubert, du Speed Kubert. En fait, c'est-à-dire le pixel art existe depuis plein de temps, depuis plein de choses. Depuis les années 70, le pixel art est arrivé avec les jeux vidéo, comme on en parle dans le spectacle. Space Invaders est un artiste connu dans les rues qui dessine avec du pixel dans les bâtiments et tout. On expose aussi, comme certains autres artistes, des œuvres d'art, des galeries avec des cubes. On fait du pixel art avec ça, des tableaux de 600 cubes, 700, 900, 1200 cubes, etc. Sur scène, on en fait un de 600 cubes, d'ailleurs. Qui est pas mal. C'est vrai ? C'est celui qu'on a vu, il est impressionnant. Exactement, ça va. Quand même, en 7 minutes, tu aurais été loin pour une passion 9. C'est ça. 7, c'est bien, ouais. 7, c'est pas mal. D'ici la fin des millions, on essaie en tout cas de faire en janvier. 5 minutes. On essaie de réduire le temps tous les jours. Tous les jours, on essaie de faire de plus en plus en plus. C'est quand même un gros challenge, parce que c'est comme physique, il y a déjà pendant 7 minutes, vous pourrez partir, c'est très technique. Oui, on arrête pas. On est tous, on vous suit, on se dit, est-ce qu'on va y arriver, qu'est-ce qu'ils font ? Alors nous aussi, on se suit bien et on se demande si on va y arriver. C'est ça. Il y a une construction ? Parce que vous êtes assez organisé quand on voit la table. Il y en a un gauche, un autre. On se répartit les parties du visage à droite et à gauche, chacun à ses préférences. Donc on s'est répartit un petit peu, voilà, qui s'occupe du haut de la tête, s'occupe des yeux, de la bouche, du bas, etc. Et justement, comment ça se construit ? Comment vous prenez une image et vous dites, un cube art, ça va s'appliquer comme ça ? Surtout que vous, enfin, t'en parlais tout à l'heure, au début, vous mettiez 27 minutes pour le faire, donc c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on crée du pixel art, on ne se pose pas trop la question parce qu'on a le temps de construire notre œuvre. Mais là, on a rajouté ce challenge de timing et c'est très compliqué parce qu'effectivement, il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que je me souviens de notre premier speed. Alors, on était très fiers de notre réalisation de Marilyn Monroe, avec tous les détails, sa petite bretelle, on a vu son petit collier. Elle était magnifique. Au moment où, en fait, on tourne le portrait, puisque le portrait est en vertical, on a eu des gens qui rigolaient bizarrement et ce n'était pas du tout l'émotion qu'on voulait avoir du public. Et on ne comprenait pas trop pourquoi. Et quand on a regardé, alors il faut savoir qu'on s'était trompé de pas beaucoup de pixels. Sur trois cubes, on s'était coupé d'un ou deux. Mais très mal placé, puisque c'était placé au niveau de sa bouche. Et on s'est retrouvé qu'un seul. Donc, ça faisait Marilyn Monroe un peu amochée. Un peu amochée, soit un peu amochée. Ce n'était pas terrible. Donc, oui, on fait très 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 attention, effectivement. On se parle beaucoup pendant la réalisation, parce qu'au niveau des yeux, du nez et de la bouche, on ne doit pas faire d'erreur. Le reste, ça peut passer. Ça peut passer, oui. Oui, oui, oui. Donc, en fait, Mario... C'est assez drôle, en plus. Oui. Parce que ça nous fait tous rire. On est dans une génération de 2022. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres quests mathématiques, en tout cas... Exactement. ...qui tournent autour du Big Speed, qui sont intéressants. Exactement. Bah, c'est très gentil. Il y a un peu de la magie aussi, parce que je pense notamment au carré d'or. Enfin, au carré magique. Au carré magique. On appelle ça un carré magique, mais ce n'est pas magique du tout. C'est vraiment un calcul mental. Effectivement, on fait ce qu'on appelle un carré magique, mais sur des cubes de 4 par 4, chiffrés avec des chiffres dans tous les sens. C'est un cube que nous avons inventé. Et pour faire des carrés magiques, on utilise ça. Petite rectification, juste une chose. C'est parce qu'en fait, il existe plusieurs marques de cubes. Oui, c'est vrai. Nous, on n'utilise pas la marque Rubik's Cube, mais on a utilisé la marque Dcube. C'est ça. Il y a une différence ? Exactement. La différence, c'est que c'est des cubes qui tournent très très bien. La Véontarobik's Cube, c'est plus costaud, mais qui tourne mal. En tout cas, on peut faire ce qu'on appelle du speakcube art. Et on peut manipuler les cubes. On fait du speakcubing assez rapidement, et manipuler à une main, avec juste deux doigts, et faire des réalisations un peu rapides. Voilà, comme ça par exemple. On travaille sur la mémoire tactile, parce qu'on a touché à une mémoire. Et donc, on travaille avec eux, et nos partenaires vécus, pour fabriquer des cubes en braille, pour organiser le premier championnat tactile au monde, ouvert aux non-voyants, aux mal-voyants, et aux voyants, ouvert à tout le monde. Voilà, les cubes seront fabriqués l'année prochaine, et normalement, le championnat viendra le jour d'ici un an. Mais suivez-nous sur Facebook, Cube Art Brothers, et vous aurez toutes les infos au fur et à mesure de cette évolution-là.